Les Ivoiriens le connaissent peu, pourtant son influence sur la vie économique du pays est grande. En Côte d'Ivoire et dans la sous-région, les entreprises le sollicitent, les gouvernements le consultent. Marc Wabi, à la tête du cabinet de l'Ouat en Côte d'Ivoire, directeur pour l'Afrique de l'Ouest, est l'invité de Droit dans les yeux. Marc Wabi, bonjour. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de cette info. Alors, le guichet unique des entreprises, c'est vous. Le fonds de garantie des PME, c'est vous. Le développement de l'idée des champions nationaux, c'est encore vous. Alors, pour bien comprendre, il faudrait déjà dire ce qu'est le cabinet de l'Ouat. Merci Philippe. Le cabinet de l'Ouat, c'est un cabinet de services professionnels. Ça me paraît être la meilleure façon de le traduire. Nous accompagnons les entreprises et les organisations dans tous leurs projets, en vue de s'assurer que les objectifs qu'ils donnent à leurs projets se réalisent, qu'ils se donnent même les moyens de pouvoir atteindre leurs objectifs. Vous les accompagnez en termes d'organisation financière, de recherche de financement aussi ? Comment ? Tout. C'est pour ça qu'on dit qu'on est un cabinet de services professionnels. On nous connaît sous notre expertise traditionnelle, qui est l'audit et le commissariat aux comptes. Donc, nous venons dans les entreprises, nous venons dans les organisations, afin de revoir leurs comptes, de nous assurer que leurs comptes sont traduits de façon conforme, par rapport aux référentiels en application. Nous avons aussi un rôle de conseil juridique et fiscal, très proche de nos amis des avocats, mais beaucoup plus orienté vers le business, le droit des affaires. On est également un expert comptable, parce que bon nombre d'organisations, même des États, nous consultent pour établir leurs comptes. Dans cette info, vous devez sûrement avoir un cabinet d'expertise comptable qui établit vos comptes, si vous n'avez pas un comptable au sein de l'entreprise qui peut le faire. Ou si vous avez un comptable qui peut le faire, et en fonction de la taille de votre entreprise, vous êtes obligé de faire appel à un commissaire au compte. Donc, voilà les métiers traditionnels que nous avions. Aujourd'hui, et au regard de l'évolution des entreprises, des enjeux des entreprises, on est un cabinet de conseil, à la fois du conseil en organisation, du conseil en stratégie, du conseil en gestion des risques, du conseil financier. Donc, aujourd'hui, vous souhaitez développer votre entreprise, vous nous faites appel pour savoir quelle est la stratégie la plus adéquate au regard de vos ambitions, au regard de l'environnement dans lequel vous baignez, comment vous devez procéder. Donc, on a un cabinet qui, aujourd'hui, a une vision globale, une vision à 360 des problématiques des entreprises et des organisations en général. Alors, vous intervenez dans le secteur privé et dans le secteur public, on l'a vu, et vous êtes consulté par l'État de Côte d'Ivoire, sur l'idée de bâtir des champions nationaux. Qu'est-ce que sont les champions nationaux ? La définition des champions nationaux, ce sont des entreprises nationales, leaders dans leurs marchés, leaders dans leurs activités, et qui accompagnent un tissu de petites et moyennes entreprises. Donc, des entreprises qui ont vocation à se battre au niveau international. Donc, si je prends un exemple de société dans le secteur agricole, si vous êtes dans le secteur agricole, vous devez être le plus fort des acteurs, prenons l'exemple du cacao. Donc, si vous êtes dans le secteur du cacao, que vous êtes une société exportatrice de cacao, vous devez être la société qui exporte le plus de cacao. Vous devez être également celle qui développe le microcosme et l'écosystème du cacao. Il existe en Côte d'Ivoire des grandes entreprises dans beaucoup de secteurs, secteurs agricoles, comme vous venez de le citer, et bien d'autres. Mais est-ce qu'il existe des champions nationaux aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au sens où vous l'entendez, pour qu'on comprenne ? Si, si, bien sûr, il en existe des champions nationaux. D'ailleurs, dans le secteur agricole, le groupe SIFCA est un champion national. Alors, parce que quoi ? Un, parce qu'il est, au niveau ivoirien, le premier acteur dans le secteur de l'agro-industrie. Deuxième point, il accompagne un réseau de petites et moyennes entreprises qui sont ses fournisseurs, ses sous-traitants. Troisième point, il s'exporte. Donc, le groupe SIFCA, au-delà de la Côte d'Ivoire, est présent à l'international et jusqu'au-delà du continent. Donc, le groupe SIFCA est clairement un champion national au terme de la décision. Pourquoi est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a dit qu'il faut beaucoup plus de champions nationaux ? Et se donne d'ailleurs comme objectif à 2025 d'en avoir d'autres. Je pense que la vocation de tout gouvernement, et beaucoup plus des gouvernements africains, c'est de développer la richesse nationale, c'est de développer les populations, de lutter contre la pauvreté, de donner aux populations les moyens de se développer en général. Donc, un développement social, je m'entends. Et l'entreprise est au cœur de cette activité de développement économique et social. Donc, si vous n'avez pas dans votre pays des entreprises fortes, importantes… Capables de tirer ça. …vous n'allez pas avoir le développement économique et social souhaité. Donc, c'est une volonté qui est louable. Et je pense que tous les États au monde, même les États occidentaux, continuent de penser qu'il faut des gros acteurs, des grosses entreprises, j'allais dire planétaires. Pourquoi est-ce qu'au préalable ou parallèlement, il faut développer un tissu beaucoup plus dense de PME dans un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple ? Je prendrais juste le cas de la redistribution. Si vous avez beaucoup de PME, donc des petites et moyennes entreprises, qui sont driveées, sponsorisées par des grands acteurs locaux et internationaux, vous améliorez l'emploi, vous améliorez la création de valeurs ajoutées, et vous entraînez inexorablement le développement économique et social et vous réduisez la pauvreté. Vous m'avez dit que le président de la République, M. Alassane Ouattara, veut créer un secteur bancaire ivoirien puissant pour justement accompagner ou pousser ou créer ce tissu de PME. Est-ce que… Bon, c'est ce qui explique le rachat de la BNP par des acteurs assurants ces banques locaux, n'est-ce pas ? C'est ça le but ? Je crois que la volonté du président Ouattara, c'était de consolider le secteur financier. Bon nombre de critiques est faite au secteur financier… et bancaire. Et bancaire pour le financement des PME. Est-ce que vous trouvez justement qu'elles jouent véritablement leur rôle, les banques, auprès des PME ? C'est compliqué. Elles jouent leur rôle, sauf que leur appétence au risque n'est pas de bon niveau au regard de l'écosystème que nous avons. Les banques font leur rôle de faire des prêts. Maintenant, elles en font de moins en moins aux PME. Elles relèvent que les PME n'ont pas toujours les capacités nécessaires pour développer leur business, n'ont pas les sécurités, les sûretés nécessaires pour garantir donc le remboursement des prêts. Il faut un écosystème pour améliorer le financement des PME. C'est d'abord le rôle de l'État de mettre en place un dispositif global d'accompagnement des PME. Je pense que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo l'ont bien compris. Ils ont mis en place des outils, des initiatives qui permettent de répondre aux critiques qui sont faites par le secteur financier et le secteur bancaire. sur les capacités, de mettre en place des initiatives pour renforcer les capacités des PME. Donc avec ce qui est constitué là, vous voulez dire que ça sera plus aisé pour les petites et moyennes entreprises d'avoir accès à des financements ? Clairement, si le dispositif est suivi, il est porté jusqu'à la fin de cette initiative, oui. Néanmoins, le risque existe ? Bien sûr, il n'y a jamais de risque zéro dans le domaine économique. Mais il faut, par exemple, si je prends le cas des garanties, les banques trouvent que les PME ne sont pas assez bien capitalisées et qu'elles ne proposent pas des garanties suffisantes. Quand l'État met en place un dispositif, un fonds de garantie des PME, l'État partage le risque de la banque en disant, écoutez, moi je fais une partie du travail, je vous laisse prendre une autre partie. Et donc les entreprises bancaires disent, oui, une fois que l'État est là, j'ai une garantie à 50, 60, voire 100% dans certains cas, je peux prêter à la PME. Et la PME aussi, si elle se développe aussi ses capacités, on va avoir une entreprise qui pourra durablement reprendre nos préoccupations. Est-ce que le fonds de garantie des PME qui a été mis en place est déjà opérationnel ? Oui, il est opérationnel. Vous savez, ça met du temps pour mettre en place ces initiatives parce qu'il faut des financements. L'État a débloqué des fonds. Ces fonds doivent être abondés aussi par des bailleurs de fonds, par des partenaires au développement. Donc parce que si vous garantissez les PME, il faut que vous-même vous soyez solide. Vous voyez, c'est une question de signature. Donc il faut doter le fonds de capitaux suffisants, de mécanismes aussi très bien outillés pour recevoir les demandes des PME, recevoir les demandes des banques, les adresser et délivrer donc une garantie qui soit acceptable et crédible pour les banques. Alors le plan national de développement de la Côte d'Ivoire, 2021-2025, se donne comme objectif de créer des champions nationaux. Mais vous dites qu'il y a encore des choses à faire pour y parvenir. Alors à quelles conditions on peut créer des champions nationaux ? Je pense qu'il y a plusieurs conditions. D'abord, c'est d'identifier dans chaque secteur d'activité les acteurs présents ou les acteurs à créer. Qui peuvent être des PME un peu costauds ? Oui, un peu costauds, bien sûr. Donc c'est pour ça que je parlais d'acteurs présents ou d'acteurs à créer. C'est important parce qu'il faut un écosystème global pour aider au développement des PME. Donc il faut déjà les identifier. Je crois qu'au niveau du patronat, ce travail d'identification avec le gouvernement a été fait. Maintenant, il faut proposer un tissu de disposition, de privilèges. Privilèges. De privilèges. Le mot est bien choisi. C'est-à-dire ? Le mot est bien choisi. C'est-à-dire de leur accorder des avantages qui ne seront pas accordés au commun des entreprises. Quel type d'avantages ? Par exemple, des agonérations fiscales. Par exemple, un accès à la commande publique. Des marchés, donc ? Des marchés. Privilégiés. Privilégiés. Et c'est important de le dire. Moi, je n'ai pas honte de le dire et je pense qu'il ne faudrait pas avoir honte de le faire. Beaucoup de pays le font. Je ne vais pas en citer. Vous les connaissez. Qui donnent des avantages à des entreprises. Permettent à ces entreprises d'être beaucoup plus fortes au niveau national. Et du coup, parce qu'elles sont plus fortes, peuvent aller au niveau international. C'est donc une forte volonté de l'État. Clairement. Et aujourd'hui, elle existe. Elle existe. En tout cas, au regard des initiatives qui ont été prises, elle existe. Mais bon, nous sommes dans un système libéral. Et ce que vous dites, c'est qu'il faut un État assez interventionniste, finalement, dans l'économie, dans cette économie de marché, pour pouvoir arriver à ses objectifs. C'est quoi ? C'est un État stratège ? Est-ce que c'est une contradiction ou pas, en réalité ? Non, 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 non. Ce n'est pas une contradiction. Si on prend, par exemple, le comportement des États avec le Covid. Vous avez des États bien libéraux qui sont intervenus dans le secteur financier, qui ont fait des prêts, qui ont tiré sur la monnaie et qui ont fait des prêts, en Europe, en Afrique. Donc, je pense qu'il n'y a pas une politique économique permanente et prévisible. Il y a une politique économique qui répond aux exigences, aux urgences du moment. Et des objectifs. Voilà. Et des objectifs, bien sûr, de gouvernance qu'on se fixe. Vous donnez l'exemple des Marocains, des Kenyans, des Nigérians, qui ont réussi à faire ce travail. Vous pouvez donner quelques exemples de grands champions de ces pays-là ? Je veux parler du Nigeria, qui est beaucoup plus proche de nous. Si vous prenez le groupe d'Angote, aujourd'hui, c'est un groupe, j'allais dire mondial, mais les réussites du groupe d'Angote sont tout de même appuyées sur une allocation de bon nombre de marchés étatiques, de bon nombre de besoins des populations nigériennes au groupe d'Angote, que ce soit dans le sud, que ce soit dans la farine, et maintenant dans les pâtes comme dans l'industrie pétrolière. Donc, d'abord, d'Angote, c'est un grand groupe nigérien. C'est un groupe qui s'appuie sur les capacités du Nigeria. Ensuite, fort de sa taille au Nigeria, fort de ce que D'Angote a pu faire au Nigeria, D'Angote s'exporte dans nos pays, notamment dans le ciment. Ils sont présents dans la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont pu avoir quoi ? La taille critique pour être crédible devant les banques, pour être crédible devant les partenaires internationaux et pour être des personnes avec lesquelles on peut faire des affaires. Il est important qu'on n'ait aussi en Côte d'Ivoire, puisque dans la partie UMOA, on est le navire amiral de l'UMOA. Il est important que nos entreprises aussi soient des entreprises qui s'exportent à minima dans l'UMOA, au niveau de la CDAO, au niveau de l'Afrique en général. Et l'arrivée de la ZECAF nous oblige à le faire. – C'est-à-dire le grand marché commun africain. – Le grand marché commun africain. – Voilà. – C'est-à-dire la liberté de circulation des biens et des marchés. – Partout en Afrique. Donc, si vous voulez vendre des produits au Kenya, il faut d'abord que vous en vendiez aux Ivoiriens, si vous voulez le faire à partir de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut d'abord que vous ayez les capacités de produits, que vous ayez les capacités d'avoir accès au marché, que vous ayez les capacités d'avoir accès au crédit. – Et donc, l'État du Nigeria a aidé clairement le groupe ? – C'était clairement une ambition affichée du président Bassanjo, qui n'a pas cru que Dangote, Yubiye, dans les secteurs bancaires. Il y a un certain nombre d'acteurs nigériens qui sont aujourd'hui des acteurs, j'allais dire, majeurs, africains, mais qui sont partis du Nigeria. Et ce ne sont pas des acteurs qu'on a créés en 100 ans. – Et qui ont été aidés. – Et qui ont été aidés, volontairement. – Comment est-ce que vous jugez les performances de l'économie ivoirienne après une pandémie mondiale et une guerre qui sévit en Europe actuellement encore ? – À l'image de la zone UEMOA, les fondamentaux de l'économie ivoirienne sont de bonne facture. – On a pensé qu'avec l'effet de la Covid et l'allocation d'une bonne partie de financement à la lutte contre l'effet de la Covid aurait déstabilisé nos États. Oui, un peu, mais pas comme on l'aurait pensé. Donc nos pays restent très résilients. On a des croissances économiques qui ont repris. On doit avoir dans la zone une croissance économique autour de 6% et une projection environ 6,5 voire 7 pour certains États. – Dans la Côte d'Ivoire ? – Dans la Côte d'Ivoire. Le risque qu'on a au niveau de notre zone et du fait de la guerre en Ukraine, c'est bien sûr le renchérissement des prix des produits, le renchérissement de la chaîne logistique, l'aggravation du renchérissement de la chaîne logistique, les prix des céréales qui s'accroisent parce que l'Ukraine est un grand producteur exportateur de blé. Donc nos pays ont investi beaucoup de fonds dans l'amortissement de l'inflation. On a l'inflation qui a doublé. On était à une inflation en dessous de 3% dans la zone. On est aujourd'hui à une inflation qui flotte plus de 6%. Donc c'est beaucoup. D'ailleurs, la Banque centrale… – En Europe, c'est 7, 8. – Mais je pense que l'Europe a une économie beaucoup plus avancée et donc les ressorts pour jubiler l'effet de l'inflation. C'est beaucoup plus difficile en Afrique et vous voyez que nos populations dans la zone Uémoise se plaignent du coût des matières, du coût du transport qui résulte donc de cet accroissement de l'inflation. Donc l'économie de la Côte d'Ivoire se porte bien, à l'image de l'économie régionale. Elle résiste bien sur les pressions j'allais dire touristes qu'on trouve dans le Sahel. Le vrai péril de nos pays en Afrique de l'Ouest et de la zone ouest-africaine francophone, c'est le renchérissement du service de la dette. Aujourd'hui, le service de la dette dans la zone se rapproche de 60%. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui frisent 70, 70… – Mais quel serait le maximum possible ? – Non, j'ai dit, il ne faut pas attendre les 100%, c'est-à-dire que les revenus annuels d'un État ne peuvent pas être totalement dédiés à payer les services de la dette. Il faut être dans des proportions en dessous de 50%. Et aujourd'hui, nos pays, du fait de l'inflation, de la guerre en Ukraine, du fait qu'elles ont dû allouer une bonne partie de leurs revenus à d'autres sujets que les sujets qu'elles auraient pensés au début, et du fait aussi, surtout, qu'il y a un reflux au niveau des opérations internationales, elles n'ont pas la même capacité de collecter les ressources fiscales. Et du coup, il y a, mécaniquement, le service de la dette devient beaucoup plus important à une contribution beaucoup plus forte. – Néanmoins, vous vous définissez comme un afro-optimiste. Est-ce que l'objectif de la Côte d'Ivoire de devenir un pays émergent, avec les critères que cela implique, défini au niveau de l'ONU, est-ce qu'il est toujours réaliste et à quelle échéance c'est possible ? – Je ne pourrais pas répondre aussi clairement à cette question, mais ce que je peux vous dire, les pays africains prennent les dispositions qu'il faut pour atteindre l'émergence. C'est quoi ces dispositions ? D'abord, c'est l'amélioration du climat des affaires. Donc l'amélioration du climat des affaires avec une série de différents objectifs dans l'ensemble des pays et en Côte d'Ivoire de façon forte. Donc l'amélioration du climat des affaires est un sujet qui est suivi et qui est géré. Le développement des petites et moyennes entreprises, donc d'un tissu économique inclusif qui permet de développer l'emploi, de créer de la richesse. L'industrialisation, la formation des populations et puis bien sûr, répondre aux préoccupations infrastructurelles. d'avoir des infrastructures qui permettent de soutenir ce développement-là. Après le calendrier, il ne vous appartient pas. Bien sûr. Vous avez décidé de vous pencher sur un sujet à la fois économique et sociétal, c'est celui de la promotion des femmes dans l'économie. Que pensez-vous déjà de ce qu'apportent les femmes dans des postes à responsabilité, dans les entreprises par exemple ? Je vous remercie. Je te remercie Philippe. Je pense que c'est une très belle question. On est le 9 mars et hier, nous sommes tous arrêtés sur nos politiques en faveur de l'égalité du genre. Et au niveau de l'entreprise, le fait d'avoir des femmes dans les instances de direction envoie bien sûr beaucoup plus d'efficacité, envoie bien sûr de la diversité. et nous permet d'avoir une analyse des sujets différents de ce que peuvent faire les hommes de façon beaucoup plus directe. Je pense que l'émotion et les caractéristiques de la femme sont un élément important dans la prise de décision en entreprise. Le fait uniquement d'avoir une autre vision des sujets permet d'enrichir le débat et de prendre des décisions qui soient bonnes pour les entreprises. Alors c'est un sujet dont vous, au cabinet de loi de vous, vous êtes emparé. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme type d'action pour promouvoir l'entrepreneuriat ou autre ? D'abord, on essaie d'être bien servi de nous-mêmes. Vous êtes à 50% de femmes chez vous ? Voilà, c'est chez nous. Chez nous, au débarrage des carrières, nous sommes à 50%. Par contre, ça se dégrade et notre volonté, c'est de faire en sorte que le niveau des 50%… Ça se dégrade avec le niveau de responsabilité. Avec le niveau des responsabilités. C'est sûr. Donc, c'est de faire en sorte qu'on maintienne ce niveau et que sur l'ensemble de nos responsabilités, de nos niveaux de responsabilité, on puisse avoir 50% de femmes. D'ailleurs, une de nos collaboratrices nous disait hier que les femmes représentent 50% de l'humanité et qu'elles fournettent le 50% de l'humanité. C'était très bien dit. Donc, chez Deloitte, nous recherchons la parité et nous mettons un certain nombre de dispositifs en termes de recrutement, en termes d'accompagnement de nos talents pour leur permettre de demeurer longtemps chez nous et de prendre des positions, notamment des positions d'associés. Au niveau de nos différents pays, nous accompagnons les initiatives de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Nous intervenons aux côtés du patronat sur ces sujets. Nous intervenons aux côtés de la Chambre de commerce et de l'industrie sur ce sujet. Nous-mêmes soutenons des associations de femmes, des groupes d'influence. Je peux vous donner l'exemple de Women in Africa, qui est une initiative qui a été lancée par plusieurs dames en Afrique et que Deloitte accompagne pour montrer aux femmes des modèles d'excellence et sur lesquels les jeunes dames pourront prendre des enseignements et se développer. Donc, vous pensez que tout ce qui consiste à mettre en lumière, je parle presque de communication, l'entrepreneuriat féminin est important pour donner l'exemple ? Bien sûr. Pourquoi on le fait ainsi ? Parce qu'on le fait beaucoup ici. Voilà. Il y a beaucoup d'initiatives sur l'entrepreneuriat féminin, sur les femmes dans la société. Et donc, on se dit, mais on force beaucoup sur ce sujet. Non, parce que le dispositif, parce que l'écosystème est réfractaire au développement des femmes en entreprise et en général au sein de l'entrepreneuriat, le dispositif, l'écosystème tel qu'il a été bâti, il laisse plus de place aux hommes pour l'entrepreneuriat. Ça reste une activité d'hommes. Il faut casser cette idée dans l'esprit des femmes elles-mêmes. Leur montrer des modèles qui pourront les inspirer et leur permettre de croire que les femmes sont utiles en entreprise que les femmes peuvent entreprendre. Donc, c'est important d'avoir cette initiative. Parce que, hier, nous avons organisé une conférence avec cinq dames vraiment très excellentes et elles ont dit qu'on a besoin de sensibiliser sur les idées reçues. Il y a une dame du Togo qui disait quand on fait des cadeaux aux hommes, on leur offre des iPads, un téléphone, mais quand on fait des cadeaux aux femmes, on leur donne un panne. Vous voyez, cette idée traduit le fait qu'on veut restreindre les femmes dans un groupe d'activité, dans un groupe social. Et déjà, il faut casser cette idée dans l'esprit des femmes en disant les femmes comme les hommes peuvent entreprendre. Donc, c'est des modèles qui vont permettre d'inspirer les femmes. Il faut aussi les aider à s'orienter dans des filières porteuses d'emploi. Bien sûr. C'est pour cela que dès le bas âge au niveau déjà dans certaines régions, l'État incite déjà à scolariser les femmes parce que s'il n'y a pas beaucoup de femmes scolarisées, il n'y en aura pas qui seront directeurs général d'entreprise. Il faut qu'on incite les femmes à être scolarisées. Il faut qu'on trouve des dispositifs pour accompagner les femmes dans leur cursus scolaire ou universitaire pour casser et amoindrir l'effet de leur situation physiologique par rapport à l'évolution en entreprise, à l'évolution à l'université. Donc, trouver des dispositifs qui permettent aux femmes de continuer d'être mère tout en continuant d'être des femmes actives en entreprise ou dans leurs propres activités. Donc, c'est à l'État et bien sûr aux initiatives qui sont prises par les entreprises qu'on pourra y arriver. Il y a un autre sujet de société qui vous tient à cœur et j'ai presque l'impression que c'est un goût personnel que vous avez transformé en projet professionnel, c'est la restitution des œuvres africaines qui sont en Europe. Pourquoi vous intéressez-vous à ce sujet ? Et comment est-ce qu'il faut procéder pour le retour ? Oui, voilà, on a souhaité nous attacher à éclairer ce sujet parce que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui est en lien aussi avec notre histoire, avec nos traditions. Donc, on a voulu analyser ce sujet mais de la vue d'un consultant, c'est-à-dire d'aider nos États… Avec des critères objectifs. Objectifs, voilà. Donc, c'est d'ailleurs ça, de partie d'un référentiel, et de proposer des décisions à prendre. Donc, on a voulu bien comprendre l'enjeu de la restitution et savoir quels sont les risques que cette restitution pourrait entraîner globalement dans le cadre du marché de l'art, mais aussi globalement pour nos pays africains. Quel genre de risque ? Par exemple, le risque de dévalorisation des œuvres des œuvres d'art, le risque, parce que vous savez, aujourd'hui… La conservation aussi. La conservation, les vols, le développement de l'économie culturelle. Donc, aujourd'hui, vous avez des œuvres africaines qui se vendent à des prix démentiels. Il faut continuer de conserver cette activité autour de l'art africain, mais il faut que les Africains en profitent mieux. Et c'est ça notre objectif. Comment faire pour que les Africains profitent mieux du développement de l'art en général et principalement de l'art africain ? Et c'est en ce sens-là que vous êtes en train de préparer un événement sur le développement d'une économie culturelle ici en Afrique ? Nous sommes en discussion avec le ministère de la Culture en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays pour organiser une conférence sur le sujet, en tirer des décisions à prendre et puis aider les États à mettre en place à ses dispositions. La Côte d'Ivoire est très avancée et nous avons rencontré une experte qui est dans le cabinet du ministre de la Culture qui est très avancée sur le sujet et qui n'a pas de tabou sur le sujet et je pense que dès qu'ils seront disponibles, on pourra organiser cette conférence et puis ensuite en tirer les enseignements. Est-ce qu'à votre avis, il y a les structures et les ressources en Côte d'Ivoire pour pouvoir récupérer ces œuvres qui sont ? En l'état actuel, non, très clairement. Donc, il y a un travail de constitution à faire. Il y a un travail à faire au niveau infrastructurel, il y a un travail à faire au niveau même des procédures, il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il ne faut pas les amener pour les mettre dans une armoire et les fermer. Il faut les envoyer pour continuer de les valoriser, pour les mettre à la disposition des populations, pour à travers ça communiquer l'histoire de nos pays, enseigner notre jeunesse. Oui, il faut que ça ait un sens culturel, historique. C'est clair. Le président Macron a annoncé très récemment que le Parlement français allait se pencher sur une loi de restitution avec des critères, etc. Est-ce qu'ils vont le faire dans leur coin ? Est-ce que ça va se faire en collaboration avec les pays concernés ? Je crois que ça se fait déjà. Dans le cas du Bénin, pour la restitution des œuvres du Bénin, il y a eu cet échange. Mais si une loi est votée avec des critères, comment on va définir les critères ? Je crois que la loi doit permettre à l'État français de se séparer de ses œuvres, qui sont comme des œuvres des biens publics. C'est cela que cette loi va faciliter, mais aussi prévoir un certain nombre de dispositifs, de mise à disposition de ses œuvres, aux pays africains notamment. Je voudrais en venir à vous, à votre parcours personnel. Vous avez 50 ans. Cela fait 10 ans que vous dirigez le cabinet Deloitte à Abidjan, mais vous travaillez chez Deloitte depuis 25 ans. Vous avez commencé votre carrière en entrant comme stagiaire chez Deloitte en 1997 et aujourd'hui, vous voilà DG. J'ai cherché le mot pour traduire ce sacerdoce auprès de Deloitte. C'est bien le mot. C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. C'est vrai, ça fait un peu plus de 25 ans que je suis chez Deloitte et je pense que j'y suis depuis autant de temps parce que je pense que personnellement j'ai pu me développer et gravi tous les échelons. Je me disais mais est-ce qu'il n'a pas vu passer le temps ou alors est-ce que c'est un homme particulièrement fidèle ou alors il n'aime pas le changement ? Je pense qu'il y a tout. Il y a un peu de tout ça. Je suis réfracté au changement tant que je ne maîtrise pas les contours. Je suis fidèle aussi parce que mon sacerdoce au sein de Deloitte permet de couvrir mes besoins de développement professionnel. J'avais besoin d'impacter les pays où on intervient d'être au cœur des grands sujets. Vous vous dites à chaque fois il y a cette mission que je n'ai pas finie. Voilà, c'est ça. Je prends l'exemple du Covid. Je vais être appelé par des gouvernements africains pour réfléchir sur leur stratégie Covid. Je pense que c'est quelque chose qui est... D'utilité publique. Voilà. Et on a du mal à refuser, on a du mal à sortir de cette position. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous conseilleriez à un jeune ou même à n'importe quel professionnel de rester comme ça ? Parce que quelquefois de changer, d'avoir d'autres expériences, c'est enrichissant aussi. Oui, clairement. Clairement, je pense qu'il n'y a pas de conseil pratique sur mon cas. Et de plus en plus, les jeunes ne restent pas longtemps dans les entreprises. Les jeunes... Ah, vous êtes une rareté, ça. Voilà. Comme tu disais, je vais avoir 50 ans en avril, mais on est d'une autre génération. Ce qu'on observe, nous, en entreprise, c'est que les jeunes, ils ont besoin d'être à l'équilibre dans leurs différentes positions. que tous les voyants soient au vert et ils n'hésitent pas à changer de société. C'est ce qu'on observe, mais je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Tant que ça vous permet d'être à l'équilibre vous-même... Épanoui. Voilà, épanoui. Voilà, c'est le terme qui est... Et moi, je pense que j'ai épanoui, je ne dis pas que je vais rester toute ma vie chez Deloitte. Je peux trouver éventuellement quelque chose qui pourrait mieux m'épanouir. Mais je pense que je suis resté parce que j'ai eu les challenges à chaque moment de ma vie et que j'avais besoin de réélever ces challenges-là. Donc, c'est vrai, je suis resté chez Deloitte, mais j'ai travaillé dans différentes géographies. Je travaillais en Afrique centrale, j'ai travaillé... Des sujets tellement différents aussi. Voilà, voilà. Je travaillais en France. Donc, je pense que c'est tout ça qui me permet de voir passer le temps. Alors, vous avez grandi à Portbouay dans un quartier populaire et vous êtes un pur produit de l'école publique ivoirienne. Et je suis très fier de le dire d'ailleurs. Je suis né à Trèsville, j'ai grandi à Portbouay et puis une partie à Boaké. Et je suis fier de dire que je suis un produit du secteur public. Primaire, collège, lycée et le même le supérieur. Le supérieur, j'ai terminé à l'INSEAD de Yamsokuro qui est maintenant l'INPHB. Donc, il est clair que, et ça, il faut le reconnaître, l'état de l'école à mon temps n'est pas le même aujourd'hui. Il y a eu des évolutions majeures. qui font qu'on ne peut pas sûrement avoir ce même cursus dans le secteur public comme nous, on l'a eu dans le secteur public. C'est clair. Dans l'école publique. Parce que les choses ont évolué. Il y a beaucoup plus de populations. L'État n'a pas les mêmes moyens. Les étudiants, les écoliers veulent plusieurs choses. Ils sont beaucoup plus nombreux. Voilà, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, il est clair qu'on n'était pas dans le même environnement. Mais le fait de le dire, c'est de bien reconnaître que l'école publique peut produire des bonnes réussites et qu'il est important d'investir durablement comme on le fait dans un bon nombre de pays africains dans l'école publique. Très tôt, à 15 ans, vous avez su que vous vouliez être expert comptable. J'allais dire, quelle drôle d'idée à cet âge-là ? Oh, je pense qu'on rêve un peu quand on est jeune. Et puis, après le coup du temps, les événements permettent de consolider son rêve. Je pense que moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir des mentors, d'avoir des exemples. Et c'est pour ça que j'insiste, pour être présent, j'insiste pour partager mon expérience. Parce que je pense que bon nombre de jeunes ne réussissent pas dans la vie, n'arrivent pas à réaliser leurs objectifs. Ils n'ont pas de figure, d'exemple. Voilà, d'exemple. Ils n'ont pas d'exemple, ils n'ont pas de modèle. Et de plus en plus, il y a une rarité de modèle. Et il est important que les quelques modèles qui existent puissent parler de leur cas et de leurs expériences. Et moi, je pense que j'ai eu la chance d'avoir un modèle, d'avoir un monsieur comme M. René dit, l'un des premiers experts comptables ivoiriens qui m'a dit, jeune homme, tu veux être expert comptable, allez, je te prends en main. Donc, et c'est mon rôle aujourd'hui, pour des jeunes, aujourd'hui, de leur dire, voilà, si vous pensez faire telle, telle chose, sachez que c'est possible, continuez, continuez et continuez. Néanmoins, après vos études en Côte d'Ivoire, vous avez fait votre une spécialisation en expertise comptable en France à Toulouse. Mais dès votre diplôme en poche en 1997, vous êtes revenu en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'était prévu ? Est-ce que c'était prémédité ? Ça a relevé d'une réflexion ? Ou ça s'est fait comme ça ? Enfin, c'est vrai que souvent, les gens qui sont diplômés à ce niveau-là ont une première expérience professionnelle à l'extérieur avant de revenir. Non, moi, c'était prévu. Clairement, c'était prévu. Mon programme, c'était de revenir chez Deloitte. J'ai fait mon stage à la sortie de l'école de commerce et je me suis dit, je reviens. Et donc, il était important d'avoir cet avant-dernier diplôme d'expertise comptable et j'ai eu une bourse pour pouvoir aller faire donc ses études à Toulouse et dès que j'ai fini mes études à Toulouse, je suis revenu chez Deloitte et j'avais un emploi. Je pense aussi que c'était le fait aussi que j'ai un engagement d'emploi de Deloitte que j'ai pu revenir parce que j'étais sûr, en déposant mes valises à Abidjan, de trouver le travail le lendemain. Vous imaginiez le parcours que vous feriez dans cette boîte ? Non. J'avais toujours l'ambition d'arriver au niveau des associés et d'ailleurs chaque fois que j'avais des évaluations annuelles je répétais cette ambition et donc je me suis donné les moyens d'y arriver avec du travail avec l'appui de mes formateurs. Alors ce parcours dont vous parlez volontiers, qu'est-ce qu'il dit de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et quel message à travers lui vous voulez faire passer justement à nos jeunes ? Un, c'est peut-être un message je crois que je vous l'ai dit déjà c'est que l'école publique peut produire les talents dont on a besoin en Côte d'Ivoire et donc il faut continuer d'investir comme on le fait il faut démultiplier donc les investissements pour l'école publique les universités publiques et le secteur public de l'éducation en général. Deuxième chose de dire à l'attention de la jeunesse qu'il n'y a jamais de plafond de verre il n'y a pas de plafond de verre d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle de plafond de verre parce que c'est transparent en fait il n'y en a pas si vous avez une ambition que vous vous donnez les moyens que vous travaillez vous allez atteindre l'ambition ça c'est quelque chose qui doit être fortement ancré dans l'esprit des jeunes qu'il n'y a pas de blocage il n'y a pas de limites il n'y a que les limites que nous nous donnons nous-mêmes maintenant il faut se donner les moyens les moyens c'est peut-être d'aller à l'école d'avoir des diplômes d'avoir les connaissances nécessaires à ce qu'on veut être si je veux être forgeron il faut que je comprenne comment on fait pour être un forgeron comment on travaille comment on travaille un forgeron il faut vous donner les moyens pas tous les moyens parce qu'il y a quelques fois des moyens qu'il ne faut pas se donner parce que durablement ça ne permet pas d'avancer donc c'est le travail et je voudrais aussi communiquer le partage parce que pour moi c'est important parce que si vous voulez maintenir votre ambition et croire que c'est possible un élément important c'est de savoir que quelqu'un l'a fait donc il faut que vous partagez votre expérience il faut que les jeunes voient que c'est possible et donc que ça les galvanise et vous m'avez dit tout à l'heure que vous la trouvez bien à cette jeunesse ivoirienne finalement ah ben clairement clairement la jeunesse ivoirienne comme la jeunesse africaine est je veux dire est pétrie de talent voilà pétrie de talent que ce soit dans la tech en ce moment en ce moment vous voyez la capacité pour notre jeunesse d'approprier les technologies l'innovation le sport donc je pense qu'aujourd'hui on a des ressources on a le potentiel on a les talents Monsieur Wabi quand on voit votre expertise sur des domaines des sujets d'intérêt public quand on vous écoute en parler avec tant de passion on se dit cet homme là finira en politique je m'interdis pas cela parce que je pense aussi que dans le cadre du partage il ne faut pas se limiter à faire des critiques et je pense aussi que les positions que nous avons eues en entreprise en cabinet de conseil nous permettent d'être crédibles aussi pour apporter pour passer à cet étage là donc je ne m'interdis pas cela très clairement parce que je pense aussi que c'est une façon de partager l'expérience qui a été développée qui a été acquise et je pense aussi que nos cabinets de conseil nos différentes entreprises sont des expériences pour aider la communauté Merci Marc Merci d'avoir partagé à nos téléspectateurs ces analyses passionnantes et aussi une part de ce que vous êtes Merci beaucoup d'être venu Merci Philippe Merci de votre attention à la prochaine fois Merci Merci